salut à tous donc là on est presque arrivé au point de ravitaillement sur le village de la rue saint pierre et le convoi était bloqué donc là on le voit pas d'ici mais elle a été bloquée là c'est par la gendarmerie apparemment ils vont ils contrôlent tous les voies tous les véhicules absolument tous ils ont arrêté donc là on n'avance plus du tout la répression est en marche c'est juste incroyable pour un mouvement pacifique où à chaque fois on a vu la bonne entente et tout ça et regarder exactement yves exactement jennifer on est bientôt arrivé à côté de beauvais au village de la rue saint pierre avec ses je sais pas comment vous dire c'est pseudo force de l'ordre qui sont un peu trop au chevet du pouvoir merci le 72 ces forces de l'ordre qui bat font strictement n'importe quoi de toute façon je comprends pas les forces de l'ordre ça devrait être autonome à aucun moment les forces de l'ordre devrait être attaché au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui passe et qui place les hauts fonctionnaires et et donc bas c'est leur chien de garde quoi désolé de l'expression mais c'est une vérité salut laurent ça va merci le 76 merci le 12 oui bruxelles refuse l'arrivée du convoi comme paris et comme là juste une zone de ravitaillement il refuse alors c'est pas qu'ils refusent c'est qu'ils font tout pour nous retarder c'est juste incroyable incroyable merci le 66 là toute façon le ouais ça va merci laurence pas pour l'instant ils pourront pas nous bloquer parce qu'il n'y a rien qui nous interdit d'aller sur le point relais là déjà rien absolument rien donc ils peuvent pas nous bloquer là c'est pas ça qui est prévu monsieur le pompier de paris pas du tout ça et là si on dit qu'on bloque paris c'est pas nous c'est le gouvernement qui bloque paris en faisant fermer toutes les portes du périph c'est voilà s'il ya le bordel à paris là c'est pas de notre faute à nous c'est le gouvernement qui décide pour que ça nous retombe sur le dos que ça se sache merci squadra zura merci 69 une prochaine nico une prochaine enfin j'espère pas qu'il y aura une prochaine mais s'il y en a une je pense que tu pourras en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à soutenir la page du reporter indépendant et à la partager et partager pour que pour qu'on puisse voir la vraie vérité je le dis à chaque fois sur mes lives que c'est pas dans les médias mainstream qu'on voit la vérité puisqu'il raconte des choses il dit n'importe quoi sur nous ouais mais roi moco normalement il est au tribunal mais pour un truc pour toulouse c'est pas pour nous merci faut quelle heure ah ça va ma soeur est merci ma mère merci car le tour et là voyez on n'a pas depuis que j'ai démarré live on n'a pas bougé d'un centimètre à louisa j'espère que tu vas bien oui il fallait s'y attendre mais là c'est incroyable merci laurence vous savez si on a fait s'il ya eu ce choix de convoi mobile donc en voiture c'est pour justement éviter d'être d'être infiltré par les casseurs vous en êtes conscient à combien on est c'est inchiffrable samuel je suis vraiment désolé j'aimerais te le dire mais oui on est à l'arrêt total amis sont en panique en panique ils ont tout bloqué ils ont mis des barres en tir et meut au niveau des champs-elysées un peu partout c'est affolant salut patrice c'est pour ça n'hésitez pas à partager à partager sur vos murs perso sur vos groupes même autre le groupe de votre club de foot ou alors le groupe voilà donc désolé des aléas ça sert à rien de descendre et compter tu vas voir que les personnes qui sont là et encore tu vas voir un nombre de voitures mais après c'est quoi tu viens quand même me donner envie de le faire de descendre pour voir ce qui se passe qu'est-ce qu'ils font apparemment ça avance bah tu vois tu me donnes l'idée trop tard c'est malin pourquoi tu me la donnes pas avant merci le 33 bisous à tous bisous 47 attaquer trop car t'inquiète c'est la journée elle est énervante alors ouais ouais plaisante et dites moi des conneries ça me va ça me voit ça fait du bien ah je sais pas mais on doit pas être loin samuel c'est vraiment possible à t'arriver ok à bisous la vienne merci le 86 tout simplement parce qu'il ya un plan quand même qui a été un minimum établi on peut pas faire tout et n'importe quoi il ya plusieurs convois qui viennent de toute la france donc là nous le convoi c'est celui qui est parti devant l'ancienne donc voilà tout simplement voilà ce qui nous bloque depuis tout à l'heure c'est tous ces gens là qui sont pro pouvoir soi disant parce que juste on doit obéir aux ordres c'est uniquement ça je te taille un short aïe et là on va arriver je reconnais mon ami qui jacques est là j'ai ronimo tu veux toi eh ben on est encore freiné ici c'est incroyable on va finir par y arriver désolé il n'y a personne désolé il n'y a personne monsieur la personne ça va et toi c'est vrai c'est vrai c'est 40 des quatre champs abaf vous entendez ce pas moi qui le dire non j'ai pas ils étaient loin tout à l'heure ouais ouais non jo reste debout qui j'arrête debout reste debout j'ai retenu j'ai retenu j'ai dit je t'attends que ça je t'ai pas content et ben il faut dire que quand il arrive c'est la nuit donc ceux qui veulent se faire guérir on va aider à qui balle la position de ses meurs les journalistes etc désolé je vous reprends ouais mais après moi je dis pas je sais qu'on a certaines infos mais je vais pas les dire sur les lives ben justement pour et il faut garder des petites surprises quand même un ce puis t'inquiète anthony il ya des choses qui sont prévues mais encore une fois je peux pas je peux pas dire ouais je peux pas dire parce qu'il ya des choses prévues donc on peut pas tout dire regardez ça on a une oeil d'honneur c'est pas magnifique ça hein merci beaucoup voilà fallait que ça tombe sur nous non mais ah bah on verra on verra mais je pense que là ils vont nous laisser passer mais vous avez vu tout ce qu'il ya pour parce que là c'est même pas ceux qui nous emmenaient donc c'est juste incroyable regardez un petit peu les tout voilà tout le voilà l'effectif qui a été mis en place pour nous accueillir c'est oui alors mais tu fais bien de le dire maoni maoni c'est les forces de l'ordre qui bloque tout il faut bien que ça sache c'est pour ça je demande de partager parce qu'on dit toujours à vous allez bloquer nous on a dit qu'on n'allait pas bloquer vous voyez très bien sur les images qui bloquent ce sont les gendarmes là actuellement ou alors la police nationale qui nous bloquent sur les routes qui vont fermer les portes parce que les gens ne sont peut-être pas au courant qui ferme les portes des périphériques d'entrée à paris c'est eux qui vont faire en sorte que tout est bloqué c'est pas nous je suis déçu les drones et les j'aimerais bien laurence franchement j'aimerais bien c'est quand même dingue parce que regardez désolé je peux pas répondre tristan on t'a écrit sur le visage toi ouais non m'appelez pas ça rien ça c'est vrai merci la corse du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire je suis vraiment désolé merci jesse ah ouais mais faut de façon moi je lâcherai jamais rien ils peuvent faire ce qu'ils veulent la seule chose qu'ils pourront faire que je veux je ferai pas d'action c'est de me mettre en cellule c'est la seule chose et encore j'essaierai de sortir ah je sais laurence t'inquiète vous êtes où philippe ben nous on est quasiment arrivé au point relais du village de la rue saint-pierre voilà où on est les rt sont tous là merci stéphie donc voilà vous aimez en pêche c'est incroyable je sais que je me répète beaucoup là tout de suite mais j'insiste bien pour montrer vous avez vu le convoi de force de l'ordre qui nous est réservé merci si je t'ai répondu je t'ai dit que j'ai eu des nouvelles vite fait ma mère de joe problème il veut qu'on se rejoigne mais nous on va être sur un point au nord de paris lui il va être un point au sud alors j'ai dirigé vers vers son groupe télégramme de la meute 34 mais là on est obligé merci le doux merci à la charente maritimes merci tout le monde ah ouais mais c'est qu'on voit c'est juste magnifique c'est c'est franchement des des frissons quoi regardez là on les voyait c'est la balle c'est là bas là on commence à voir les camping car garé et tout ça donc c'est bon on y arrive mais oui ils ont bloqué tout paris c'est ce que j'ai pu talent remercier les catalans oui mais le dispositif est énorme faut savoir que sur paris donc je disais tout à l'heure ils ont mis déjà des des chars pour bouger les voitures il ya les blindés je vais pas pouvoir tout vous citer tout ce qu'ils ont mis en place contre nous c'est juste incroyable on leur fait peur ah bah manu il va nous jalouser merci pascal un bisou au beuge alors pour connaître le convoi en tout cas la route bon sachant qu'on est sur la fin maintenant mais sinon il ya le site convoi.fr convois.fr merci nantes oui oui mais il y en a déjà sur paris il y en a déjà il ya les bus qui attendent pour faire une rafale de garde à vue il ya tout mais nous on doit rien lâcher faut pas avoir peur de ça maintenant il faut plus avoir peur de cette répression là oui j'ai reconnu donc là 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 vous voyez les rt avec le patron des rt de beauvais et de l'oise du coup vous avez manqué c'est vrai à l'allemand il a tout sorti là là voilà on reste hop ok ça marche merci ok voilà on a trouvé un rôle aux gendarmes c'est de nous placer voilà c'est chef de parking et voilà voilà la foule regardez regardez la foule regardez et l'a apprécié juste apprécié bloqué on est bloqué on pourra pas sortir on est bloqué ça ça va ça va voilà regardez je vous laisse apprécier là je parle pas je vous laisse apprécié partager ça et ça va et là écoutez c'est la liberté vous cherchez la liberté ça va regardez ça va toi ça va c'est ça va si regardez je vous dis ça se passe de commentaires c'est génial c'est génial mais voilà voilà je voulais excusez moi j'ai pas parlé j'ai pas regardé vos messages je vous ai laissé apprécié ce moment c'était vous avez vu ce monde vous avez vu ce monde il ya encore des voitures qui arrivent il ya encore des voitures qui arrivent parce que là c'est un seul convoi il ya encore un deux trois convois qu'ils doivent arriver ici alors deux certes plus petit mais un gros convoi qui vient aussi de calais s'ils sont pas encore arrivés c'est possible mais on verra ça donc là on est arrivé dans le village de la rue saint pierre à côté de clermont et de bové dans l'oise et ouais c'est beaucoup d'émotion donc là d'excusez moi si ça tremble un petit peu c'est pas que c'est que je veux mettre maintenant mon mon manteau mon manteau petit bonbon pour l'énergie donc voilà je vais retourner voir la foule va retourner voir les gens excusez moi ça tombe un peu ce que je vais mettre le manteau mais en tout cas superbe accueil ici vraiment superbe accueil regardez ce parking c'est uniquement les convois ce parking d'accord je vous laisse apprécier le nombre de véhicules et comme je disais tout à l'heure quand on sait qu'il ya plusieurs personnes par véhicule regardez je vous laisse apprécier ça va anthony bon moi je suis frileux alors je suis peut-être pas je suis peut-être pas le plus apte à pouvoir répondre le parking il va jusque là bas au fond là bas au fond on était déjà à 250 véhicules avant que vous arrivez très bien ça va quoi vous avez entendu 250 véhicules avant que notre convoi arrive c'est juste incroyable c'est juste incroyable c'est ouf qu'est ce qu'il y a là c'est la bouffe tu vois tout de suite tu vois tout de suite ce qu'elle demande la bouffe allez on va aller vers les gens donc n'hésitez pas excusez moi pour voilà je vais recalibrer un petit peu l'image pour que ça trempe un peu moins merci merci donc vous voyez quand on dit à peu près ça va mon frérot tu as été la route ouais tranquillement ça va ou quoi tranquille ça va regarde le nid ça va mais la route arrête à chaque fois j'ai raté le convoi à chaque fois j'ai rattrapé dans les émissions ravitaillement je te jure c'est vrai moi je vais voir un peu la foule là ça fait plaisir bah là du coup je vais voir quand même pas mal de personnes que je connais ici c'est un peu mon mon fief on va dire alors moi j'étais pas de Beauvais j'étais de plus sur Compiègne mais c'est génial c'est génial j'ai encore les frissons depuis qu'on est arrivés ils sont pas retombés je vous dis tout de suite alors je vais éviter de vous dire qu'on a les tétons tout durs parce que là tout de suite il va y avoir des petits cochons qui vont se laisser aller mais vraiment c'est super on est super nombreux c'est génial et ils vont vous dire qu'on est 10 véhicules par département je vous laisse apprécier la vérité c'est pour ça que les médias indépendants c'est important ça va toi ? tu vas bien ? ouais ouais on est bien à la télé merci on tue on tue tu sais que c'est parti merci c'est gentil on essaye on va quand même aller à la télé bah si parce que sinon on les laisse dire la merde et il vaut mieux nous entendre nous qu'eux c'est pas eux c'est les gens qui sont devant c'est eux on s'en fout bon après il y a les pour et les contre moi les médias je pense qu'il faut s'en servir il y en a qui pensent qu'il ne faut pas s'en servir mais après on les laisse dire n'importe quoi sur notre mouvement et sur ce qu'on veut en faire eh toi tu le fais exprès ou quoi ? t'envoies encore des photos de qui toi ? ça va ? pourquoi je t'ai encore fait ? t'envoies encore photos ? bon mais t'envoies une photo de qui à maïla allez on se met sur le parking on se met sur le parking eh toi arrête de t'écrire sur la gueule déjà ma foule c'est vraiment la fin la fin ou quoi ? et le la fin comment il va ? une merveille une merveille oh putain depuis ce temps là à peu près tiens tiens j'avais annoncé voilà je continue je vais dire bonjour ça va ? et toi ? bah écoute moi ça va ça va mon lapin ? tu vas bien ? ouais bonjour j'ai vu ton discours de voisine Blu arrête arrête j'ai fait que de rater le convoi moi à chaque fois je suis parti après je rattrape à l'arrivée c'est ça qui fait du bien non non t'inquiète pour l'instant on préplacer les gens mais regarde la foule regarde la foule tu crois vraiment qu'ils vont pouvoir contenir tout ça ? tu sais essayer de contenir tout ça ça va amener de l'électricité tu sais qu'au bout d'un moment ça éclate ça va ? ça va ? ça va ? c'est beau ? ah mais grave je vous laisse apprécier vous voyez encore il y a encore plein de voitures qui arrivent encore plein liberté ! 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 c'est génial ! en tout cas c'est une belle expérience humaine et là on va dire que on va dire qu'on est pas nombreux on va dire qu'on est une grande minorité c'est des conneries ! ça va ou quoi ? ça va ou quoi ? de la forme ? ouais t'as dit ça fait plaisir à voir ? ah ouais ouais c'est... nous on est là depuis... on est partis à 11h on les a récupérés à chemis tout à l'heure ah non c'est bien ouais c'est pas grave t'inquiète 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 ma Josie ! c'est pour ça que c'est important je le répète encore une fois partagez partagez sur vos murs partagez dans vos groupes même de tricot de foot de yadzé ce que vous voulez mais montrez cette vérité montrez qu'il y a du monde la vérité elle est là n'est-ce pas ? bien C'est parti où alors ? les parisiens c'est des pédés les parisiens il est là mon pote, Alia t'es arrivé, tranquille quoi, il est où là, t'inquiète c'était pas grave, ton groupe de Lille est où là, on l'attend là, il sera arrivé, tout ça là c'est le groupe, il y a plein, ça a bloqué, ça partit par moi, droite à gauche, parce que là, si il y a de Lille, si il y a 50, 70 voitures, ou alors c'est que tu sais pas le côté, mais ça a été dispersé tout, je te dis, t'inquiète, ça a été dispersé, imaginaux, la plupart, tu vois les 3 canadiens, ils empêchent le ravitaillement, ouais mais tu vois, ouais mais j'espère qu'elle dit pas un faux truc quoi, sinon on fait un service de protection, mais là c'est ce qu'elle est en train de dire, on va protéger le peuple, c'est vrai Guelord, vous l'avez vu chez TPMP, chez Calvi, franchement il a pris des couilles, parce que Calvi, même moi je peux pas, c'est à vomir, ce mec, donc déjà mais respect, Calvi égale Macron, ça va, ça se passe au temps, t'as des petites enfants, très bien, bah niveau info, c'est juste le nombre, moi franchement regarde, t'as juste à regarder tout le monde qui y a là, c'est faux, c'est affolant, ouais mais c'est, on entend dire qu'il y a 10 véhicules par département, ouais, voilà, apparemment la France est là, je viens de clasher les mecs de France, tu leur dirais qu'on est 50, mais bien sûr, non mais c'est juste affolant, en tout cas, j'en profite parce que t'es là, et que je sais que t'as fait partie intégrante aussi de l'organisation, ne serait-ce qu'en termes de communication, un gros big job à toute l'organisation, putain, ils ont fait un travail de dingue les gars. Franchement l'équipe, je peux te dire que, moi certes ça fait pas si longtemps que ça que je suis avec eux, mais l'équipe ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur ce projet, ça fait 2 ans qu'ils travaillent pour essayer de mettre de la communication dans toute la France, ils ont fait un travail de fou, dernièrement c'est 3h maximum de sommeil, et encore 3h c'est quand on fait une bonne nuit. Ouais, ouais, moi j'ai eu des mecs au téléphone, ils ont pas dormi de la nuit. Non, sincèrement, une équipe de dingue, une équipe de dingue, il faut respecter leur travail, il faut tout donner, et surtout là, j'espère que les gens qui sont là, les gens qui sont derrière la récon, s'ils peuvent nous rejoindre, ils nous rejoignent, et surtout on lâche rien et on reste là-bas. Ah, c'est moi, c'est rien. Merci mon petit guélandre, on va voir mon repas, on va y aller. Et bah allez c'est parti, à tout à l'heure. Géraud, ouais. Génial sur ces news quand même, je sais pas quoi là. Ouais, BFM, LCI, je sais plus laquelle. Là, pousse pas mon poste. Ah, t'es pimpé là. Ouais, la veste par contre. Ah là là. Je vais pas se mettre à le dire sur le réseau. Y'a pas de retour, je vois pas quoi. Mais c'est eux qui t'ont déguisé comme ça ou quoi ? Non, c'était moi, mais à la base, la veste elle tient, mais quand tu t'assoies et tu es comme ça, bah... Par contre, t'avais la voix au début qui tremblait. Non, non, bah tu vois pas. Je vois pas, ils vont bloquer le parking si vous avez des voitures. Alors, je sais pas si l'info est vraie. Parce qu'après, souvent, il y a des fausses infos qui passent, mais apparemment, ils veulent vraiment, donc apparemment, la fausse serait peut-être vérifiée, bloquer le convoi ici via les CRS. Apparemment, ils se sont rappelés des CRS pour venir bloquer ici au niveau du parking. Donc, on va voir. Donc, on va voir ce qu'il se passe. Parce que moi aussi, t'assoies après, moi, j'ai une vidéo aussi. Ça va ? Oui ! Déjà, faut que je retrouve Maïla, elle a dû aller à la bouffe. Ça va ou quoi ? Tu vas bien, tranquille, j'ai posé ta faim maintenant. Elle est où là-bas ? Oui, elle est là-bas. Là, il faut aller vers la direction de Chantilly, tout ça, là. Chantilly, là-bas. On va Chantilly, tout ça. Ça passe par... Normalement, ça passe à côté de Buzard, c'est tout ça, là. D'accord. Pour aller vers le 415. Enfin, ça va... Normalement, ça fait Clermont, Chantilly et tout ça par la Nationale, là, je crois, là. Ah, c'est le genre qu'il n'y a pas de garrer, là-bas ? Normalement, il n'y a pas de garrer, là-bas ? Normalement, il n'y a pas de garrer, mais après, il y a ceux de Paris qui nous accueillent, donc ça, on verra avec eux, s'ils nous font arrêter ou pas. Euh, non. Il n'y a pas envie de rester bloqué. Donc, voilà, il faut suivre, quoi. Ok. Ouais, donc, euh... Ouais, c'est moi aussi, moi. Je dois manger chez Tri-Tri, moi. Hé, t'as cru qu'il faisait chaud, là ? Ouais. Ah, il n'y a pas assez de marre en minuit de jupes, là. On met la capote. Ça va, par exemple ? Ça va ? C'est vrai, les CRS, ils arrivent ? Moi, j'y crois pas, mais... Moi, je crois pas, c'est de conneries. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je crois que c'est une erreur, ce qu'on fait. Moi, pour moi, c'est une grosse connerie. Tu vas pas te surparrer, tout ça ? Bah, de toute façon, il faut bien commencer à lancer. Pourquoi, il y en a d'autres qu'il y avait ? Ah, mais Valenciennes, on est déjà là, ceux de Valenciennes. Parce que moi, là-bas, c'est la manif qui devait partir de Valenciennes. Ah, mais si on part pas d'ici, on attend quoi, ici ? Ouais, mais j'y vais, je vais... Ah, bah, allez, là-bas. Comme je le disais, moi aussi, parce que moi, je vais en chez Tri. Ouais. C'est pour ça que moi aussi, je vais à Gennevilliers, donc on fait quoi ? Ouais, mais le problème, c'est pas ça. C'est pas on fait quoi, c'est tribal fait quoi ? Parce que s'il est pas chez lui. Non, mais après, non, mais oui, mais on peut très bien mettre la voiture à côté de chez lui, et après, on prend le métro. On s'en fout. Bon, de toute façon, on ira là où il est. De toute façon, on va voir. Bah, comme tu veux, après, moi, si ça te dérange pas, moi, je préférais que tu essayes de les suivre, et dans ce cas-là, moi, j'ai quelqu'un en contact direct pour savoir ce qui se passe. Vas-y, on fait comme ça. Bon, désolé, excusez-moi, j'ai pas trop suivi les messages là, parce que vous avez entendu, je pense, on pose énormément de questions. Je pense que, je vais être très honnête avec vous, je pense que là, ils sont en train de faire une erreur de faire partir tout le monde. Très clairement. Je sais pas, il y a une fausse rumeur, mais pour moi, c'est une fausse rumeur, peut-être qu'elle est vraie. Mais même si elle est vraie, ils vont nous bloquer quoi, 10 minutes ? Au bout d'un moment, ils vont pas nous bloquer. Surtout qu'on a le droit, on a le droit d'être là, on a le droit de bouger, donc... Ouais, du coup, tout le monde part, personne sait où, personne sait comment. Donc là, vous avez vu, moi, je pense qu'ils ont été malins, ils ont parlé à côté des bonnes personnes qui paniquent trop facilement, qui en plus, avec des mégaphones, et là, le but, c'est justement que tout le monde s'en aille et qu'on n'attende pas les autres convois. Je pense que c'est ça, le vrai but, et malheureusement, il y a toujours ces gens qui ne sont pas dans l'organisation, qui font paniquer tout le monde, et voilà, ça donne ça, malheureusement. Moi, je ne serais pas parti. Moi, personnellement, je suis pour rester, et puis... Je vais boire un café, et je n'ai même pas une fin d'arrivée. Ah putain, ouais, ça aurait été bien. Un bon café, j'en ai pas... J'ai pas eu une boisson chaude de la journée. Incroyable. 8 ans, je t'ai payé un chocolat. Comment on peut perdre sa femme, Isabelle ? Bah, elle fait 1m-12. Derrière une voiture, on la voit pas. C'est simple. C'est simple. Bon, après, ça va, il suffit d'écouter, on l'entend. Eh, comment il va, vous voyez ? Comment ça va, Guillaume ? La forme ou quoi ? Ça va, regarde ça. Bah ouais, ça va, ça va. Comment ça va, ça va ? Ouais, ouais, c'est juste que tu as coriné de telle heure. Génial, franchement, c'est trop bien. J'ai vu que tu es parti de ville, toi. Moi, je suis parti de... Alors, je devais partir de Valenciennes. Et après, j'ai récupéré à Vimy, parce que j'ai des problèmes de bagnole, et je n'ai pas pu aller à l'heure du départ, mais bon. Vous avez des écoles, direction Cray. Vimy, on est parti à... Ah, là, d'ici, là, de là. Ah, là, on va direction Chantilly. Ouais, bah, dès 1016. Enfin, Coffry, Cray, tout ça. C'est ça. Tu vas t'amerdié, là-bas. Mais là, moi, je ne serais pas parti. Moi, je pense que les gens font une connerie. Ils ont lancé une fausse humeur pour éparpiller les gens, pour éviter d'attendre les autres convois qui doivent arriver. Ah, c'est notre convoi qui doit arriver ici ? Normalement, il y a Calais qui doit venir aussi. Ah ouais ? Un convoi qui part de Calais, il y a un convoi qui part de Lans et un de Chonis. Ouais, mais Lans et Chonis, je pensais que c'était dans le quartet de là. Là, c'est celui qui vient de Valenciennes. Ouais, Valenciennes et Lune. Parce que moi, je viens de Compiègne. Je me disais, je vais répondre aux commentaires de temps en temps, mais là, je ne peux pas. Juste un foutoir, juste un foutoir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Les gens ont paniqué trop vite. Là, de loin, on entend des Macron en tant merde. Ah mais grave, là, je pense qu'on a battu les records d'arrêt en vitesse. Même quand on s'arrête sur une aire d'autoroute, des fois, on reste plus longtemps que ce qu'on est resté là, alors qu'ici, ça devait être au moins une demi-heure. Mais voilà, vous voyez, pays de la liberté, pays des droits de l'homme. Voilà, voilà. Regardez, un convoi, je vous le montre depuis tout à l'heure, depuis le début de la journée, dès l'instant que je peux me connecter, je vous montre sur les images que c'est vraiment pacifique. Vous avez vu l'ambiance, pas de mots de travers, rien, des chants, un accueil des convois qui arrivent. Voilà, voilà. On vient avec nos revendications, pardon, avec notre... Je ne vais pas dire notre colère, parce qu'on n'a pas de haine, contrairement à ce qu'on entend dans les médias mainstream. On n'a pas de colère, on n'a pas tout ça. Et là, regardez comment on est traité. Voilà, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Mais ils ont peur de nous. C'est tout. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont peur de nous. Vous voyez l'ambiance ? T'as trop avancé, là ! Et là, t'as pas l'impression d'être à Paris, là ? C'est une vraie info, ce truc ? Moi, je ne pense pas, mais... Mais après, c'est possible. Moi, je pense vraiment. Moi, ma pensée... Non, mais s'ils voulaient ramener les CRS, c'est une bonne idée. Ma pensée, c'est qu'ils ont profité de voir des gens qui paniquent plus ou moins avec un mégapone, de faire balancer cette posse impotée autour d'eux. Et elle, comme ça fait ça, ça évite qu'on attendre s'il y a encore des convois à celui de Calais. Je crois qu'il n'est pas arrivé encore. Et tu sais, ça va faire de la dispersion. Les gens se barrent, les gens vont se perdre, et ce n'est plus rien qu'on voit. Et je pense que c'est ça, le but. On aurait dû rester. Mais oui, on aurait dû rester. Et quitte à être bloqué, franchement, ce n'est que des images pour rentrer. Regardez, ils nous empêchent. De toute façon, rien que pour sortir, les voitures pour sortir, ça. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça. C'est le bordel. C'est le bordel. Bonne soirée, monsieur le maire. Merci. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez entendu. Je suis désolé si je ne réponds pas à vos comms, mais moi, les comms sont bloqués. Il n'y en a plus aucun qui passe. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé. Je peux juste vous montrer les images de ce qui se passe. C'est la seule chose que je peux faire. Avec ce dispositif de force de l'ordre, juste énorme. C'est bien. Tu vois, Jérôme, c'est bien qu'il soit là en tête de goudonne. C'est bien. C'est bien. Ça fait plaisir. Avec monsieur DRT, qui est très content envoyé. Moi, je pense que j'ai raison. Parce que quand on voit le patron des renseignements territoriaux qui est là, tout sourire, je pense qu'ils avaient prévu quelque chose et que c'est ce qui est en train d'arriver. Donc là, je vous avoue, je ne vous cache pas que du coup, c'est vraiment le bordel. Mais on aurait dû s'attendre à quelque chose comme ça. On aurait dû s'attendre. C'est quoi ? C'est Grey Chantilly, là ? Ouais. Lui, c'est de l'envers. Ouais. Grey. Grey. Chantilly, Paris. C'est parti. 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 Grey Chantilly, Paris. Grey Chantilly, Paris. Grey Chantilly, Paris. Grey Chantilly, Paris. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, t'es bien. Oh, t'es bien, là. Après, c'est juste à voir avec le groupe du Cap 215, ils n'ont pas arrêté un peu pour être un peu plus réciter ou alors s'ils aiment faire quelque chose entre eux. C'est la façon. C'est ça, parce que c'est pas du tout. C'est parti. Il y a un rat qui fait. C'est quoi, Chantilly ? Non. Non, il s'est continué. C'est parti. On va s'arrêter. Non, non, mais là, on s'arrête plus. Là, on va juste chauffer le groupe du 95 qui va nous accueillir et après... D'accord. Chantilly. Chantilly. Bon, là, je suis désolé, les images sont... Voilà, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle, tout simplement, parce qu'on ne voit que des voitures qui, je vais dire, entre guillemets, fuient. Et comme quoi, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de monde. Regardez déjà les voitures qui sont parties et regardez encore les voitures qui restent. Regardez jusqu'où ça va derrière avec tous les camping-cars et tout ça. C'est pas énorme ? C'est pas énorme, tout ça ? Regardez, je vais vous montrer. Je vais exprimer un petit peu. Vous montrer jusqu'où va le parking. Dites-vous qu'il était plein. Alors... T'as cru que c'est l'heure de la sieste ou quoi, là ? Non, mais attends. Ça va ou quoi ? Ça va, on n'a pas. Ça va, tranquillement. Fraîchement, maintenant, parce que la fraîcheur tombe, mais ça va. Attends, j'ai failli pas me dire. Ah ouais ? J'ai tranglé, je me suis fait pas réel de l'urgence, je suis déricide. Oh merde ! J'ai pas rigolé, l'ambiance. Putain ? Ah ouais, c'est un truc de l'ambiance. Ah mais pourquoi t'as des idées comme ça, toi aussi ? Putain. Ça va, toi ? C'est lui qui fait le compte en 4. Ouais, bah je sais, c'est toujours les femmes qui disent ça, c'est l'autre. Ils partent en haut ? Je suis en frère Crescentry. Suivez les mecs là-bas, je crois qu'ils connaissent les gens. Suivez les mecs là-bas, je crois qu'ils connaissent les gens. Donc voilà, excusez-moi, je vous remontre. Donc j'allais vous montrer les images de jusqu'où va le parking. Donc vous voyez jusqu'où va le parking ? Regardez, il y a encore des gens là-bas au fond. Le parking était plein. Le parking était plein. C'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Encore une fois, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Déjà, merci à l'assaut du reporter indépendant de me permettre de pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Et surtout, merci à l'équipe qui a permis ce mouvement, qui a permis cette action et qui me permet de vivre les émotions qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas comment vous, vous le ressentez de l'autre côté de l'écran. Mais aïe, 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 aïe. Moi, je peux vous dire que c'est des frissons. Je peux vous dire que c'est du bonheur. Et de voir autant de gens... Parce que là, là, dites-vous que là, c'est un seul convoi sur six. Et encore, il n'y a pas tout le convoi. Il n'y a pas tout le convoi. Il y en a six, des convois. Et on n'est pas le plus grand. On n'est pas le plus grand. C'est juste extraordinaire. Donc, encore une fois, l'équipe qui a travaillé dessus, merci infiniment. Merci de nous faire vivre ça. Merci pour cette organisation, ce travail. Et surtout, oui, j'ai oublié, merci à vos familles. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on peut faire ça, c'est parce que les familles nous le permettent. Les familles qui nous laissent de notre temps libre pour gérer au lieu d'être avec les familles, à faire nos activités, à faire ce qu'on a à faire chez soi comme monsieur tout le monde. Merci aux familles d'accepter que les gens passent leur temps libre. de quoi ? Je ne sais pas, je ne peux pas regarder. Tiens, va. Et toi ? J'entends ta grande gueule. Donc voilà, vous avez vu, ça c'est bien vidé, bien vidé. Vous avez vu la taille de ce parking ? Vous avez vu ? Les images parlent d'elles-mêmes, je ne vous mens pas, je ne suis pas un média mainstream. Ah là là, elle est un petit pic, ça fait du bien. Et donc, on va aller se retrouver là-bas. La famille, là, je vais vous laisser parce qu'on va s'organiser. Là, moi, je vais devoir aller changer ma voiture parce que la mienne, elle tombe en kit. C'est un lambeau, ma voiture. Donc, tant qu'elle roule encore, je vais en profiter pour aller changer et on se retrouve pour les prochaines aventures, les amis. Donc, ne quittez pas la page du reporter indépendant. N'hésitez pas à aller voir les autres lives en cours parce qu'il y en a certainement d'autres qui vont, pardon, les autres qu'on voit. N'hésitez pas à voir la vérité, n'hésitez pas à partager la vérité parce qu'une chose est sûre et c'est ce que je n'arrête pas de répéter sur ce mouvement. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau le faire passer d'extrême droite, ce qui est complètement faux, on a beau le faire passer de mouvements agressifs, de gens haineux. Vous avez vu par vous-même que c'est faux et surtout, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que quand on dit, par exemple, pour ceux qui nous disent « Oui, mais regardez, vous plaignez du prix de l'essence et vous faites des convois, ce n'est pas cohérent. » En fait, c'est la chose la plus cohérente du monde parce que notre pays, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais ce que je n'arrête pas de dire, c'est que justement, on est venu pour essayer de se battre, pour retrouver notre liberté de vivre et non celle de survivre. Au-delà de ça, on essaye de faire en sorte qu'on nous enlève ce pass qui fait, enfin, pas que le pass d'ailleurs, mais qui fait de la discrimination alors qu'on est un pays d'égalité. Donc, on se bat pour retrouver l'égalité où, vaccinés ou non, auraient les mêmes droits, accès au même lieu, sans restriction. L'égalité aussi au niveau fiscal, au niveau social, mais aussi et surtout, on retrouve la fraternité, la fraternité, la solidarité parce que certes, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais là-bas, il y avait un stand avec des dons de nourriture, des dons de boissons, de boissons chaudes que je n'ai pas pu profiter malheureusement. Mais voilà, donc, ce mouvement vient de représenter ce qu'est la France, liberté, égalité, fraternité. Donc, merci pour tout ce qui est en train de se passer et j'espère que ça ira loin et j'espère que pour une fois, le gouvernement ne fera pas semblant de nous entendre mais qu'il va finir par nous écouter. Donc, c'était Guélor pour le reporter indépendant. J'espère vous dire à tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on ne lâchera rien. Bisous à la famille.